Musique de générique Vous écoutez le libre journal de la nuit de la France profonde dirigé par Thibaut Dechassé assisté de Gabriel diffusé en direct mardi 1er novembre 2016 de 21h30 à 23h Il est diffusé en différé vendredi 4 de 21h30 à 23h également puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie Ce libre journal est réalisé par Benoît Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 par télécopieur au 01 46 51 21 82 par courrier électronique à courtoisie.fr Chers auditeurs, bonsoir, Thibaut Dechassé au micro Vous êtes donc sur Radio Courtoisie à l'écoute du libre journal de la France profonde Je suis assisté de Gabriel qui se fera un plaisir de lire vos messages à l'antenne alors n'hésitez pas à nous écrire par courriel ou à nous téléphoner Cette émission est diffusée en direct le mardi 1er novembre 2016 de 21h30 à 23h et en différé le vendredi 4 novembre là aussi de 21h30 à 23h Nos invités sont ce soir Monsieur l'abbé Guy Pagès Bonsoir Monsieur l'abbé Bonsoir Thibaut Merci Vous êtes prêtre du Deuxessez de Paris Oui spécialiste de l'islam et auteur d'un livre intitulé Interroger l'islam paru chez DMM qui a connu trois éditions la dernière en 2015 nous aurons l'occasion d'en parler Nous avons aussi Alain Pascal Bonsoir Alain Pascal Vous êtes chercheur et essayiste spécialiste de l'histoire occulte et auteur en particulier d'un livre intitulé Islam et Kabbal contre l'Occident chrétien réédité aux éditions des CIM en 2015 Nous aurons aussi Sylvain Maubranche qui est membre du conseil politique de l'organisation Renouveau Français Nous l'aurons par téléphone Il est un observateur attentif du conflit qui fait rage depuis 2011 dans la région irako-syrienne Alors lui nous parlera dans la première partie de cette émission de la bataille de Mossoul qui fait rage actuellement Et puis ensuite nous parlerons davantage de l'islam occulte J'ai choisi ce titre pour cette émission Nous tâcherons d'étudier les origines méconnues ou ignorées de l'islam Et puis nous parlerons aussi de son opposition à l'Occident chrétien Non pas sur le plan militaire ou démographique pas directement politique même s'il y a beaucoup à dire évidemment mais surtout sur le plan des idées Voilà, sur un plan culturel philosophique et religieux Voilà, tout d'abord je tenais à vous souhaiter à tous chers auditeurs une très bonne fête de la Toussaint puisque c'est aujourd'hui Et puis demain ce sera le jour des morts comme on dit maintenant familièrement Voilà, où nous sommes invités par l'église et par la tradition à honorer nos défunts à commémorer leur mémoire en particulier en allant visiter les cimetières Voilà, une tradition qui se perd malheureusement et c'est assez effrayant je dois dire de voir aujourd'hui l'état de beaucoup de tombes et de cimetières abandonnées et puis les progrès aussi de l'incinération il faudra d'ailleurs consacrer une émission à ces thèmes importants et qui témoignent de l'état de la civilisation actuelle Vous savez que la procréation pour la doctrine de la foi vient de sortir un document relatif précisément à l'incinération Non, je ne savais pas Si Pour justement essayer de recadrer les pratiques actuelles et éviter ce qui se fait aujourd'hui où on conserve chez soi les cendres du grand-père ça devient un objet parmi d'autres etc. Donc ça a été recadré Ah très bien, écoutez je verrai ça et puis je vous inviterai peut-être M. l'abbé Pagès pour que nous parlions de ce thème Alain Pascal vous vouliez dire un mot à propos de la Toussaint ? Oui, j'ai d'abord salué les auditeurs par une formule que j'emploie désormais qui est amie de la résistance Bonsoir formule que je dois à Serge de Becketch n'est-ce pas grand résistant résistant français et catholique et vous venez d'évoquer la Toussaint je voudrais juste quand même dire un mot parce que les saints nous nous sommes baptisés vous M. l'abbé vous avez un sacrement supplémentaire c'est l'ordination les saints ont vécu pour la foi et parmi ceux-là il y en a certains que j'admire particulièrement ce sont les scolastiques ce sont les saints qui sont en même temps les grands scolastiques puisque je m'occupe de l'histoire secrète de la philosophie et notamment de l'opposition entre la philosophie moderne qui est en fait un véritable renversement de la scolastique donc ces grands saints je voudrais aussi qu'on pense à eux ce soir je ne vais pas tous les citer mais enfin Saint Augustin Saint Anselme Saint Albert le Grand Saint Thomas d'Aquin évidemment le plus grand et eux ils ont vécu pour la foi mais je voudrais juste quand même dire un mot pour les gens tous les chrétiens qui sont morts pour la foi parce qu'il y a la vie et il y a aussi tous les martyrs donc les martyrs ils ont été martyrisés en raison de leur religion donc il s'agit d'un véritable génocide des chrétiens qu'on n'évole jamais or il atteint des proportions considérables je ne vais pas le chiffrer considérables et il est permanent dans le temps donc les premiers chrétiens ont été martyrisés à Jérusalem je ne dirai pas par qui parce que c'est pas correct ensuite c'est à Rome à Rome les chrétiens sont martyrisés à Rome par les païens on peut le dire je ne dirai pas non plus à la demande de qui et ensuite il y a un autre grand centre de persécution pendant l'Empire c'est Alexandrie bon Alexandrie qui est en même temps la capitale de la Gnose donc c'est pas du tout un hasard la Gnose la connaissance réservée aux initiés et qui est le premier mouvement anti-chrétien du gnosticisme et qui se traduit aussi en persécution donc les chrétiens sont amenés de tout l'Empire jusqu'à Alexandrie pour être martyrisés par centaines de mille voire par millions on n'a pas les chiffres mais ce sont des chiffres considérables et ensuite il faut savoir que arrive évidemment l'Islam dont on va parler tout à l'heure et l'Islam a aussi énormément martyrisé des chrétiens tous les chrétiens qui étaient dans l'Empire chrétien d'Orient quand l'Islam conquiert les terres chrétiennes parce qu'il ne faut pas oublier que l'Empire avait été christianisé les Arabes eux-mêmes avaient été pas bien christianisés mais certaines villes avaient été christianisées il y avait même eu un empereur romain au début du 3ème siècle qui était Philippe l'Arabe et qui était chrétien et les musulmans ont fait un nombre considérable de morts dont nous parlons tout à l'heure parce que ça se passe aussi en Espagne ça se passe partout et ça se termine très très mal évidemment à Constantinople puisque la chute de Constantinople que l'histoire appelle la prise de Constantinople mais on ne parle jamais des chrétiens de Constantinople Constantinople avait commis une très grande erreur qui était de préférer l'alliance avec le sultan plutôt qu'avec Rome et il y a eu la prise de Constantinople à peine quelques années après qui s'est traduit par 50 000 morts en très peu de temps on ne parle jamais des morts de Constantinople ensuite les chrétiens et là je vais dire carrément spécialement les catholiques ont été victimes de la réforme il ne faut pas l'oublier les moines dans leur monastère à partir de 1520 sont assassinés d'abord par les luthériens on prend les monastères et les réformés les luthériens prennent les monastères mais ils tuent les moines au passage ce sont des victimes catholiques en Angleterre les anglicans saint Thomas mort qui s'oppose à Henri VIII est exécuté et ensuite les protestants toujours en Angleterre la grande soi-disant grande Elisabeth est responsable d'au moins 40 000 morts catholiques en Angleterre en France la terreur Huguenote avant d'ailleurs la Saint-Barthélemy qui fait des dizaines de milliers de morts et puis pardon mais je voudrais aussi évoquer on ne les évoque jamais ce sont les morts causées par la philosophie parce que la philosophie est responsable de la révolution française qui est un bouleversement historique mais qui aussi occasionne des assassinats de prêtres des assassinats de masse avec pour la pire des philosophies qui est l'athéisme ces massacres du 20ème siècle par les communistes les athées le monde sans Dieu qui a fait plus de 100 millions de morts et on ne rend jamais mémoire à tous ces chrétiens il n'y a pas que des chrétiens mais à tous ces chrétiens qui sont morts pour les communistes il ne faut pas oublier nos frères orthodoxes il n'y a pas que des catholiques n'est-ce pas on ne rend jamais mémoire à tous ces martyrs donc rendons grâce aux saints imitons les saints et non pas les fausses idoles d'aujourd'hui mais n'oublions pas que la foi est aussi nous nous mettons en danger par la foi nous ne nous mettons pas en danger vis-à-vis du ciel au contraire mais dans notre vie courante nous nous mettons en danger mais nous devons affronter ce danger voilà donc simplement c'est ce que je voulais dire ce soir nous allons parler de théologie principalement pour l'abbé et moi de philosophie et un peu de métaphysique mais en fait nous allons parler de la réalité donc mettons fin aux utopies et faisons ce retour à la réalité voilà ce que vous venez de dire on pourrait le résumer par cette parole du Seigneur en Marc 13 lorsqu'il dit vous serez haïs de tous à cause de mon nom on voit qu'à quel point il ne s'était pas trompé il nous avait prévenu oui bon merci Alain Pascal pour ces rappels historiques pour cette mise en bouche alors maintenant je vous propose un petit entretien téléphonique avec Sylvain Maubranche Sylvain Maubranche bonsoir oui bonsoir à vous merci d'être avec nous je vous en prie avec plaisir avec grand plaisir alors vous êtes comme je le disais tout à l'heure un observateur attentif du conflit qui fait rage dans la région irako-syrienne et vous allez nous parler maintenant et je vous en remercie par avance de la bataille de Mossoul voilà dont on parle un petit peu dans les médias mais à propos de laquelle on a rarement un point de vue je dirais synthétique et global et et donc je vous propose dans un premier temps de nous dire un peu quelles sont les les forces en présence dans cette ville qui est la deuxième de l'Irak tout de même oui tout à fait il y avait il y avait avant 2010 à peu près 3 millions d'habitants à Mossoul donc effectivement c'est une une grande cité ce que je vous propose rapidement tout de même c'est de replanter un petit peu le enfin de brosser un petit peu le contexte pour rappeler et bien que Mossoul est tombé à l'été 2014 c'est là où en Europe et en France on a entendu pour la première fois parler de l'état islamique enfin on a beaucoup entendu parler où ça a vraiment été très médiatisé peu de temps après c'est devenu enfin c'était l'état islamique en Irak et au Levant et peu de temps après c'est devenu le califat islamique mais en fait si on revient aux origines de ce mouvement c'est un mouvement irakien c'est un mouvement irakien qui est né dans la province d'Alanbar donc en fait au sud ouest en Irak une province sunnite je dirais en réaction au gouvernement chiite d'Al-Maliki qui a été mis en place et bien notamment après l'invasion américaine puisqu'avec je dirais l'effet démographique dans le pays sachant que les chiites sont plus nombreux que les sunnites et bien la proportion plus importante donnait forcément je dirais les élections enfin les élections étaient un petit peu forcément enfin pas un petit peu d'ailleurs totalement en faveur des chiites et donc et bien il y a eu des réactions sunnites notamment dans cette province d'Alanbar où il y a eu et bien beaucoup de mouvements de résistance tout d'abord un petit peu je dirais nationalistes teintés de religieux et ça s'est progressivement durci jusqu'à ce qu'il y ait l'état islamique en Irak en 2006 qui commence à se créer donc tout ça pour dire qu'en fait l'état islamique n'est pas né il y a deux ans n'est pas sorti de terre il y a deux ans comme ça c'est un mouvement de fond dans le pays et en 2014 et bien effectivement l'état islamique a pris Mossoul mais elle avait également d'autres très grandes villes du pays qui sont Kirkouk Fallujah Ramadi alors ces trois là ont déjà été reprises par l'armée irakienne et là je dirais la bataille pour la dernière grande ville irakienne a été lancée alors au niveau vous me demandiez les forces en présence alors bon forcément les chiffres sont toujours très compliqués à vérifier mais les forces de la coalition anti-daech seraient composées d'à peu près 100 000 hommes alors sur ces 100 000 hommes il y aurait l'armée irakienne régulière notamment avec ses forces spéciales antiterroristes mais il y aurait également la police irakienne il y aurait les milices chiites des Hachet d'Al-Shabi donc ça c'est un mouvement populaire qui est né justement en 2014 je dirais donc ça a été un mouvement populaire lancé par un imam chiite qui a demandé à ce que les irakiens s'enrôlent dans ces milices populaires pour combattre l'état islamique mais il y a également les Peshmerga les Peshmerga ce sont ces combattants ces militaires kurdes du nord de l'Irak voilà il y a bien entendu toute la coalition internationale qui va jouer en appui aérien forcément mais également en soutien au sol et en armement et en équipement et en entraînement de toutes les forces au sol et puis il y a même l'aviation turque qui en dépit des demandes de l'Irak continue d'intervenir sur Mossoul donc ça c'est pour la coalition donc à peu près 100 000 hommes côté côté état islamique forcément ils n'ont pas publié de chiffres disons l'administration américaine est-il entre 3 000 et 9 000 hommes dans Mossoul voilà c'est tout ce que l'on peut dire mais c'est aussi je dirais une guerre médiatique puisqu'il y a 1500 journalistes 1500 journalistes qui sont sur place tout de même voilà voilà pour les forces en présence très bien donc c'est c'est assez mélangé puis on se rend compte à cette occasion que il y a des enjeux géopolitiques d'importance a priori puisque de nombreuses puissances régionales et même au-delà tentent d'intervenir dans cette bataille alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où nous en sommes maintenant dans la progression de cette bataille et bien cette bataille donc ça fait deux semaines enfin ça fait deux semaines officiellement qu'elle a été lancée en fait ça fait des mois qu'elle a été lancée mais ça fait deux semaines je dirais que médiatiquement elle a été lancée enfin même officiellement d'ailleurs par le gouvernement irakien et bien en deux semaines elle a progressé elle a progressé mais je dois dire que quand on voit qu'on est sur un rapport de force de 1 pour 10 ou 1 pour 20 et compte tenu je dirais de la différence d'équipement elle a progressé mais elle a quand même du mal à progresser puisque en fait donc alors déjà il y a quand même un point à signaler qui fait polémique c'est que pour rappeler un petit peu le contexte Mossoul est au nord de l'Irak et au nord de l'Irak il y a la frontière à l'ouest la frontière syrienne au nord la frontière turque et à l'est la frontière iranienne et bien donc en fait la coalition attaquée par le nord notamment avec les Peshmerga donc avec ses militaires kurdes par l'ouest par l'armée irakienne par l'est pardon par l'armée irakienne par le sud par l'armée irakienne et les milices du Hachet d'Al-Shabi mais par contre il n'y a personne à l'ouest donc c'est à dire qu'en fait Mossoul n'est pas encerclé il y a un gros couloir de dégagement à l'ouest de Mossoul et certaines mauvaises langues pensent que c'est fait exprès pour que je dirais laisser une porte ouverte aux djihadistes de l'état islamique de fuir Mossoul pour rejoindre la Syrie voilà ce qui arrangerait beaucoup de personnes voilà bon donc pour l'instant ce couloir est encore ouvert ils peuvent encore partir de Mossoul et se rendre en Syrie même si les russes ont prévenu que si c'était le cas ils bombarderaient bien entendu les convois aujourd'hui donc après deux semaines d'opération nous en sommes à peu près aujourd'hui d'ailleurs l'armée irakienne vient de pénétrer dans les faubourgs à l'ouest à l'est pardon décidément à l'est de Mossoul ils viennent de pénétrer ils rencontrent une résistance farouche bon sans plus de précision pour l'instant mais les combats risquent d'être très compliqués pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure notamment sur Ramadi et Fallujah ces deux villes de la province d'Alanbar l'état islamique ils ont l'armée irakienne et les milices ont mis des mois à les déloger et ils ont laissé la ville dans un état de ruines donc Mossoul pour l'instant les djihadistes ont l'air de fermement vouloir la défendre ce serait d'autant plus logique qu'en fait les commandants de l'état islamique en Irak sont des irakiens ce sont des gens du cru alors certes il y aura un contagion d'à peu près 1000 étrangers à Mossoul mais sinon ce sont des irakiens donc ils n'ont pas de raison de partir et ils connaissent parfaitement le terrain voilà donc effectivement l'armée irakienne après deux semaines vient de pénétrer néanmoins deux semaines les combats étaient lourds il y a même s'il n'y a pas vraiment de chiffre officiel sur les pertes sur les pertes de l'armée irakienne des pêches mergas des milices tout ça réuni il n'y a pas de chiffre officiel bien entendu l'état islamique en revendique 1500 depuis le début enfin bon ces chiffres sont forcément un petit peu délirants mais il y a eu de lourdes pertes clairement puisque c'est une bataille pas forcément où il n'y a pas forcément d'équivalence dans le sens où beaucoup de militaires de l'armée régulière irakienne même s'ils veulent défendre leur pays ne souhaitent pas forcément mourir les djihadistes de l'état islamique non seulement le veulent et savent qu'ils vont mourir puisqu'ils sont laissés souvent en arrière pour freiner l'avancée alors par le biais de pièges d'embuscades de ces véhicules d'attaque ces véhicules suicides qui foncent sur l'armée irakienne bourrées d'explosifs voilà un petit peu aujourd'hui où on en est honnêtement c'est très compliqué de pouvoir donner une date est-ce que Mossoul sera libéré pour Noël honnêtement c'est très compliqué tout va dépendre de l'attitude des djihadistes ils ont quand même il y a quand même une grande inconnue une autre variable d'inconnue c'est la population dans Mossoul il y aurait encore aujourd'hui un million d'habitants il faut bien pouvoir tenir il faut bien pouvoir tenir ces civils donc pour l'instant ils le font à coup d'exécution publique pour bien montrer aux civils que si jamais ils tentaient de se rebeller comme ça a été le cas peu avant le début de l'opération eh bien ce serait la corde une balle et l'égorgement enfin voilà ce sont des choses publiques pour bien entendu essayer de tenir cette population civile voilà d'accord merci pour cette mise au point pour finir est-ce que vous pourriez nous dire quels sont selon vous les grands enjeux et puis les conséquences possibles de cette bataille les enjeux alors bon une chose une chose est sûre pratiquement c'est que même si effectivement territorialement toute la plaine de Ninive et Mossoul vont revenir dans le giron du gouvernement irakien bon alors déjà ce sera à quel prix et puis cela ne décapitera pas l'état islamique ils seront toujours présents d'ailleurs ils sont toujours présents dans d'autres provinces dites pacifiées d'Irak mais ils sont toujours là dans la clandestinité certes mais dans la clandestinité c'est pas non plus le maquis ils ont encore l'équipement lourd avec eux même dans la clandestinité et mènent d'ailleurs des opérations actuellement dans d'autres villes et d'autres provinces d'Irak ils mènent des raids en fait pas nombreux ils sont une centaine à chaque fois mais ils arrivent quasiment à prendre une ville en menant un raid et tout ça pour permettre de desserrer l'étau autour de Mossoul si forcément les forces irakiennes sont obligées d'intervenir dans d'autres villes ils desserrent l'étau autour de Mossoul donc déjà ça ne tuera pas l'état islamique ça c'est une première chose la bataille de Mossoul peut exacerber les tensions ethnico-religieuses puisque effectivement on a des arabes sunnites des arabes chiites des arabes chrétiens et puis on a ces femmes kurdes ces peshmergas qui eux aussi jouent pour leur propre compte certes ils se battent contre l'état islamique mais leur objectif c'est de devenir autonome et de contrôler leur propre territoire au nord de l'Irak et on le voit déjà puisqu'ils contrôlent d'autres villes notamment en Irak et notamment Kirkouk où ils viennent de demander aux arabes sunnites de partir de la ville donc je dirais cette bataille pourrait encore plus crisper encore plus tendre les relations entre les différentes ethnies et différentes religions voilà donc ça c'est la première chose donc même si Mossoul tombe la paix il y a de fortes chances qu'elle mette beaucoup de temps avant de revenir en Irak ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que si l'état islamique s'agrippe à Mossoul comme Ramadi ou Fallujah il va y avoir forcément de grands mouvements de population qu'il va falloir anticiper c'est à dire que Mossoul c'est un million d'habitants mais il y a aussi toute la plaine de Ninive et donc il y a de très fortes ça a déjà commencé pour les partis libérés des faubourgs de Mossoul il va y commencer il va y avoir un exode forcément de ces populations qui n'auront plus de maison il n'y aura plus de travail et il faudra forcément venir trouver refuge autre part et très probablement en Europe donc ça à mon sens c'est l'enjeu enfin c'est un enjeu pour nous en tout cas majeur à venir et puis déjà il y a une petite chose disons que cette bataille de Mossoul peut aussi nous permettre de rappeler à ceux qui critiquent l'attitude de la Russie et de l'armée syrienne à Alep qui donc qui encercle Alep actuellement et forcément il y a des bombardements il y a des morts civiles du côté des populations assiégées cette bataille de Mossoul il y a déjà eu je dirais ça y est les premiers morts civiles de la part de l'aviation américaine ça va pouvoir permettre de rappeler que ce qu'ils reprochent finalement à Assad et à la Poutine et bien il se produit exactement la même chose à Mossoul et donc c'est juste de rappeler que il ne faut pas qu'il y ait c'est exactement la même chose sauf que de côté il y a un combat juste c'est contre Daesh entre guillemets le combat juste entre guillemets forcément et par contre il y a Assad et Poutine les méchants qui veulent tuer les pauvres civils d'Alep voilà Très bien Permette de faire une remarque Alain Pascal Oui C'est d'abord que l'Irak était pacifié avant l'intervention américaine je ne vais pas penser du mal les américains eux-mêmes je peux te dire une formule discrète les forces occultes qui dominent l'Amérique qui ont emmené notamment les services secrets qui ont mené des opérations dans tout le Moyen-Orient qui ont mis le Moyen-Orient à feu et à sang Tout à fait Il y a l'Irak et il ne faut pas oublier l'Iran qui était proche de l'Occident et le Shah était certes aussi quelqu'un qui avait un pouvoir très fort mais qui ne posait pas de problème à l'Occident Là les services secrets français sont également responsables notamment de l'assassinat de M. Chapour-Bactiar quand il était en France Il ne faut pas oublier la complicité c'était je ne vais pas dire sous quel président de la République que tout le monde le saura Bien Ce qu'on peut dire aussi c'est que dans toutes ces zones et notamment en Irak il y avait des chrétiens qui vivaient librement Il y avait des chrétiens qui même participaient à la vie publique Je ne sais pas du tout Est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans la zone dont vous parlez ? La plaine de Ninive oui tout à fait c'est là où c'était quasiment la région la plus chrétienne d'Irak en fait Oui tout à fait avec juste en dessous Caracoche la chrétienne qui vient d'être libérée d'ailleurs Donc les chrétiens sont encore mis en danger par la politique internationale Ah bah là oui très clairement Est-ce que c'est un hasard ? Je n'ai pas toutes les cartes mais c'est une évidence que en tout cas les chrétiens sont les grands perdants puisque ce sont démographiquement les moins nombreux donc ce sont les grands perdants et l'Irak se vide de tous ces chrétiens Donc nous sommes toujours dans la même logique c'est-à-dire une logique anti-chrétienne qui est menée par les forces occultes qui dirigent le monde d'aujourd'hui De toute façon je dirais le fait d'avoir d'essayer de tuer tous ces régimes nationalistes arabes qui était forcément le cas du régime de Saddam Hussein celui de Bachar Al-Assad eh bien les premiers perdants sont les minorités et forcément la minorité chrétienne C'est ce que je voulais vous faire dire Je voudrais peut-être pour les auditeurs quand même refaire pas un historique mais bien expliquer peut-être la différence entre les sunnites et les chiites on peut en reparler avec vous monsieur Lavey maintenant ou tout à l'heure qu'est-ce que vous en pensez on verra un petit peu après Voilà dans l'immédiat je vous remercie beaucoup Sylvain Maubranche pour votre intervention et pour vos éclaircissements Je vous en prie bonne soirée A bientôt Au revoir Au revoir monsieur Voilà chers auditeurs je vous rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie n'hésitez pas à nous faire part de vos messages par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à l'adresse courtoisie arrobase courtoisie .fr Alors je vous propose tant qu'on y est d'écouter un petit bobineau C'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents Cette langue belle Radio Courtoisie continue de l'honorer Dimanche 6 novembre nous célébrerons le 29e anniversaire de Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie Dimanche 6 novembre à midi venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche L'Ecalanque face au 52 quai du point du jour à Boulogne-Billancourt eau de Seine Le prix Jean Ferré 2016 sera décerné à l'issue du repas à la personnalité qui a selon les auditeurs de Radio Courtoisie le mieux servi la langue française durant les trois dernières années Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le secrétariat au 01 46 51 00 85 Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix au dimanche 6 novembre à midi sur la péniche L'Ecalanque face au 52 quai du point du jour à Boulogne-Billancourt pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie C'est une langue belle qui sait la défendre Elle offre les trésors de richesse infinie Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie Voilà, écoutez moi j'y serai pour ma part à ce banquet et je serai très heureux de vous retrouver chers auditeurs Alors revenons à notre sujet qui est l'islam l'islam occulte entre guillemets et sa confrontation notamment sur le plan philosophique et religieux avec la tradition de l'Occident chrétien qui se perd par ailleurs elle est attaquée de toutes parts dirons-nous Alors je vais commencer avec vous Alain Pascal je rappelle que j'ai dans le studio Alain Pascal auteur et chercheur et l'abbé Guy Pagès spécialiste de l'islam Alain Pascal vous avez écrit un livre entre autres dont le titre est Islam et Kabbal contre l'Occident chrétien alors vous tissez des liens qui peuvent être étonnants entre certaines traditions ésotériques et notamment la Kabbal et l'islam tout d'abord est-ce que vous pouvez nous repréciser ce qu'est la Kabbal selon vous puisqu'il y a des définitions parfois un petit peu le mot lui-même veut dire tradition c'est la tradition ésotérique juive donc si vous voulez là alors là bon quand le titre c'est Islam et Kabbal parce que dans la chronologie l'islam est avant la Kabbal parce que pour l'histoire officielle la Kabbal est datée du XIIe siècle mais en réalité la tradition ésotérique juive est antérieure elle naît très probablement pendant l'exil à Babylone et moi ce qui m'a intéressé c'est pour ça que le premier livre de la guerre des Gnoses puisque c'est une série qui s'appelle la guerre des Gnoses s'appelait la pré-Kabbal c'est-à-dire la Kabbal avant la Kabbal parce que la Kabbal étant datée du XIIe siècle on pourrait penser que le mouvement ne commence qu'à ce moment là or pas du tout puisqu'il y a une Kabbal qui existe auparavant et qui est anti-chrétienne c'est celle-là qui m'intéresse à partir du XIIe siècle et qui est quasiment codifiée dans le Talmud vous avez une filiation entre le Talmud et la Kabbal du XIIe siècle qui est absolument officielle et l'intérêt c'est de voir si l'islam notamment n'a pas des sources ou des rapprochements avec le Talmud c'est-à-dire avec cette tradition ésotérique juive ce que je voudrais ici bien préciser c'est qu'il y a deux formes de judaïsme vous avez la religion juive qui comme la religion chrétienne c'est l'Ancien Testament le Nouveau Testament mais vous avez la tradition ésotérique c'est-à-dire une tradition qui est réservée à des initiés et c'est pas du tout la même chose le grand problème nous allons discuter c'est de la compromission des ésotéristes juifs donc des talmudistes notamment et des kabbalistes avec les croyances cosmiques parce que vous avez deux conceptions possibles du monde je vais faire un tout petit peu de métaphysique mais il faut bien le savoir dans la Bible dans la Genèse si on le suit la logique de la Genèse Dieu est un être qui est un être créateur et qui crée l'univers à partir de rien donc il y a deux êtres il y a un dualisme métaphysique de l'être l'être de Dieu l'être du monde ils sont en rapport il y a des analogies toute la doctrine de l'analogie de l'être etc mais c'est pas le même être alors le problème c'est que dans les religions anciennes dans les religions de l'antiquité dans les religions païennes vous avez un seul être c'est-à-dire qu'à l'époque même les philosophes grecs ignoraient totalement la révélation la révélation juive au départ celle de Moïse donc si vous voulez vous avez cette différence et le très grand problème qu'on va trouver dans l'islam c'est et alors là je vais peut-être demander à l'abbé s'il est d'accord avec moi c'est que avec l'islam on ne se trouve pas dans une religion qui est dans la suite du judaïsme et encore moins du christianisme parce que l'islam développe une métaphysique qui s'appelle moniste c'est-à-dire un être un alors je ne sais pas parce que je n'ai pas étudié le Coran comme vous monsieur l'abbé mais est-ce que le Coran lui-même ne dit pas que les êtres émanent d'Allah c'est-à-dire tous les êtres découlent d'Allah Allah n'est pas le créateur dans le Coran il est le créateur mais vous savez comme la plupart du temps on peut dire toujours dans l'islam on n'est pas une contradiction près il suffit de voir comment le Coran lui-même est composé pour se rendre compte qu'il y a un joyeux mélange de tout un tas de traditions et on ne s'embarrasse pas de trouver une cohérence en tout cas Allah est réputé comme étant le créateur ça on ne peut pas le nier mais il est le créateur de tout y compris du mal y compris n'est-ce pas de ce qu'il rejette lui-même donc il y a une contradiction interne je pense que les musulmans sont incapables de résoudre cette question soit Allah est un comme il l'affirme et dans ce cas là puisqu'il est et qu'il est un il est seul à être et donc le monde ne peut pas exister et c'est pourquoi les sciences n'ont jamais pu se développer en islam parce que le monde est incompréhensible si Allah existe et s'il est un il est seul à être donc le monde est incompréhensible il ne peut pas exister donc c'est un grand problème et ensuite si Allah fait le bien et fait le mal ce que croient les musulmans il n'y a pas donc dans ce cas là soit il n'y a pas de différence entre le bien et le mal donc il n'y a aucune vie morale possible il n'y a aucune raison possible ou soit Allah n'est pas un deux choses l'une donc il y a des contradictions comme ça qui sont inhérentes au discours musulman et qui sont évidemment des problèmes irrésolus c'est pourquoi d'ailleurs l'islam très tôt a interdit la réflexion philosophique avec l'entraînement les portes d'Ijidjad n'est ce pas ? absolument il n'y a pas de rationalisme qui soit développé vous avez alors on va peut-être ou même de rationalité de rationalité si vous voulez d'abord je voudrais dire que dans votre livre monsieur l'abbé donc interrogé l'islam le sous-titre c'est 1501 questions à poser aux musulmans je suis sur la une mais ce qu'importe et que c'est absolument extraordinaire parce que votre démonstration est lumineuse merci on peut poser 1500 questions auxquelles les musulmans ne peuvent pas répondre absolument hors d'une invention hors d'un mensonge hors de dire de se raccrocher à n'importe quoi exactement ce sont des questions à la fois de théologie de philosophie et historique parce que c'est très important c'est peut-être aussi la filiation historique oui voilà et ce que je voulais dire je dis un dernier mot de métaphysique mais c'est extrêmement important c'est que toute la philosophie dite arabe dont on parlera peut-être tout à l'heure est basée sur ce monisme métaphysique et qu'à partir de ce moment-là à partir du moment où vous êtes dans un seul être avec un seul être vous ne pouvez avoir ni rationalisme métaphysique ni mystique je vais commencer par la mystique pour qu'il y ait une contemplation ou une union à Dieu il faut que Dieu est un être si Dieu n'a pas d'être vous contemplez votre arbre vous contemplez la nature vous ne contemplez pas Dieu si Dieu est la nature donc vous n'avez pas de mystique et deuxième incidence qui est très importante c'est que si Dieu a créé le monde ce qui est l'hypothèse qui est notre croyance et que tout conforte et si Dieu a offert la raison à l'humanité la raison la raison humaine est un don de Dieu à ce moment-là si on est enfermé parce qu'il n'y a pas d'autres mots dans un monisme métaphysique on ne peut plus atteindre la raison et il y a deux exemples qui sont très importants c'est la philosophie arabe qui ne peut pas développer une rationalité et la philosophie moderne donc je donnerai plus tard tout à l'heure peut-être une filiation entre une partie de la philosophie arabe et de la philosophie moderne mais on ne peut pas développer un véritable rationalisme si on nie l'être créateur et l'être qui nous a donné la raison c'est assez impressionnant moi j'ai un petit peu lu quelque chose avant de venir dans l'émission sachant que monsieur Pascal venait et qu'il s'intéressait à la cabale et c'est là où j'ai découvert que plusieurs cabalistes affirmaient et sans que ça leur pose de problème que l'être de l'univers c'était Dieu Dieu est une essence spirituelle qui est l'essence même du monde autrement dit ils ont perdu cette distinction entre le créé et l'incréé alors évidemment il faut un acte certainement de foi encore que philosophiquement on peut montrer que nécessairement le créateur est d'une autre nature de même que la locomotive qui tire les wagons doit nécessairement être autre chose qu'un wagon mais ce qui était impressionnant c'est de voir qu'on en arrive à nier cette distinction entre le créateur et la créature et alors on comprend bien que la gnose qui aujourd'hui coule des beaux jours partout sous les auspices du New Age prétendant apporter la paix au monde par la distinction par justement l'élimination des différences ce qu'on voit partout aujourd'hui c'est que la différence en tant que telle est refusée parce qu'elle est supposée être source de conflits donc on va éliminer toutes les différences entre l'homme et la femme entre la victime et le malfaiteur entre l'élève et le maître etc donc on va éliminer toutes les différences pour tout ramener à un monisme comme dit M. Pascal c'est à dire finalement le chaos il n'y a plus de distinction l'acte créateur nous dit la Genèse Dieu a commencé par diviser par séparer la lumière et les ténèbres les eaux d'en haut et les eaux d'en bas la terre et l'eau et Jésus lui-même dit qu'il vient qu'il n'est pas venu apporter la paix mais la division évidemment il n'est pas venu apporter la division il est venu apporter la paix mais de fait il suscite la division et il l'assume c'est ça qui est merveilleux que notre Seigneur il n'a pas peur d'avoir un discours qui dit les choses comme elles sont quitte pour cela à susciter l'incompréhension et l'hostilité que nous savons bref tout ça pour dire une chose qui me paraît aujourd'hui encore plus importante que jamais c'est ce respect de la différence et alors seul le Dieu chrétien c'est ce que je voudrais dire c'est que le seul le Dieu chrétien qui est à la fois un et trine est capable d'expliquer l'existence du monde qui n'est ni Dieu ni rien parce que notre Dieu il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit le Père est Dieu le Fils est Dieu le Saint-Esprit est Dieu ça ne fait pas trois dieux mais un seul Dieu et pourtant le Père n'est pas le Fils le Fils n'est pas le Père ni le Père ni le Fils ni son Saint-Esprit en ce moment-dit ce Dieu il inclut en lui-même la différence et donc lui seul est capable de rendre compte de l'existence du monde et de la différence avec Dieu et comment ce monde contient en lui-même la différence il y a des hommes et des femmes des noirs et des blancs des gros et des maigres des petits et des grands d'où vient la différence ? elle vient forcément de Dieu Dieu donc connaît la différence et ça ni le Dieu juif j'entends le Dieu juif d'aujourd'hui ni le Dieu musulman ne sont capables de rendre compte de l'existence du monde parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la différence et ça seul le Dieu chrétien parce qu'il est amour qui est donc l'amour suppose le don l'échange l'altérité la relation il y a un résultat c'est que ce que vous venez de décrire supprimer les différences c'est nier la nature quand je disais tout à l'heure nous sommes dans le monde de l'utopie la nature est une réalité c'est un ordre naturel qui a été créé par Dieu et nos idéologies d'aujourd'hui le nient donc nous sommes en niant Dieu nous sommes en négation de la nature on se perd soi-même si on rejette Dieu on se rejette soi-même c'est une perte de l'homme absolument c'est une véritable catastrophe c'est pas une discussion d'intellectuel c'est une véritable catastrophe le monde d'aujourd'hui est au bord de la rupture parce qu'il a rompu le lien avec son Dieu créateur donc il ne comprend plus rien les gens ne comprennent plus rien exactement c'est la grenouille qui va se faire aussi grosse que le bœuf c'est l'absurde qui va éclater enfin revenons peut-être aux sources musulmanes je vous ai emmené loin vous avez juste un mot parce qu'après on va revenir sur les sources musulmanes c'est que justement dans la philosophie arabe bon d'abord les philosophes arabes il y en a trois principaux on ne dirait pas musulman plutôt qu'arabe oui on appelle ça l'histoire officielle appelle ça la philosophie arabe mais juste d'un mot c'est que le premier c'est Avicenne qui est un perse donc il n'est pas arabe et il est converti à l'islam en plus c'est un collabo ou pour employer une expression qu'on employait de Becketch un collal labo et il est vizir donc en fait il a aussi intérêt bon le deuxième c'est Averroès Averroès qui est un arabe et qui vit en Espagne et qui est celui qui ouvre la philosophie moderne parce que c'est lui qui rompt avec la théologie celui qui pose un certain nombre de problèmes en islam mais il finira quand même donc il s'exile il y a un moment mais il finira quand même dans son poste de magistrature et le troisième philosophe dit arabe parce que vous avez raison ils ne sont ni arabes ni d'ailleurs musulmans véritablement c'est Maïmonide qui lui est un rabbin donc si vous voulez voilà la philosophie arabe mais c'est la première à rompre avec la théologie et y compris avec la théologie de l'Ancien Testament parce que ce qu'on dit sur le judaïsme ésotérique c'est que c'est un refus de la Genèse c'est à dire des textes qui ont été écrits par les juifs et ensuite des textes des prophètes juifs et Maïmonide est tellement anti-chrétien qu'il en vient à nier les prophètes juifs il refuse les prophètes juifs parce qu'ils ont annoncé le Messie donc on arrive à ce moment là à une négation de la religion qu'on va appeler la religion de la Bible et l'islam lui c'est pas étonnant qu'il ait produit cette philosophie puisque l'islam lui-même et on va parler de la religion elle-même n'est pas la suite des deux premières religions donc il ne pouvait pas créer une philosophie qui puisse être compatible avec la Bible tout en plus que la philosophie c'est pas quelque chose qui se crée c'est une science que l'on découvre dans l'être des choses tout à fait c'est une science c'est une recherche très bien alors parlons un petit peu si vous voulez bien messieurs des origines de l'islam je me souviens d'une vidéo de vous monsieur l'abbé avec Guy Pagès deux vidéos d'ailleurs une où vous mettiez en avant les rapports entre l'islam et le judaïsme et puis une autre où vous parliez d'origine païenne tout à fait tout à fait alors le titre de l'émission d'aujourd'hui que vous avez choisi cher Thibault c'est l'islam occulte et on pourrait décliner ce titre à travers différentes parties que ce soit les origines historiques que ce soit la révélation elle-même que ce soit la communauté musulmane aujourd'hui et voir comment effectivement l'occultisme est partie prenante dans chacune de ces parties alors pour ce qui en est des origines de l'islam l'occultisme apparaît vraiment de façon manifeste dans la mesure où comme chacun sait probablement il n'y a pas de documents écrits des origines de l'islam qui remontent à plus de deux siècles après la mort supposée de Mahomet c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant dans l'histoire que quelqu'un d'aussi important que Mahomet qui a conquis un empire qui a été connu n'ait pas laissé de traces historiques notre Seigneur Jésus-Christ qui a vécu sept siècles avant dans un état d'évolution des techniques beaucoup moins évoluées que sept siècles plus tard on a parlé de lui non seulement chez les chrétiens mais aussi chez des auteurs juifs antichrétiens romains etc or Mahomet personne ne parle de lui de son vivant il faut attendre le neuvième siècle pour qu'on commence à parler de lui et encore ce sont des sources musulmanes donc on voit comment à sa naissance l'islam lui-même baigne dans une obscurité magnifique n'est-ce pas alors à partir de là on pourrait aussi faire un lien avec le fait que l'islam est symbolisé par la lune la lune n'est-ce pas c'était un culte qui était assez populaire dans le Moyen-Orient parce que c'est à travers les phases de la lune qu'on règle la vie agraire le temps des moissons etc donc le temps est calculé avec un calendrier lunaire bon parce que voilà et on rend un culte à celui qu'on appelle Hubaal Hubaal c'est aussi l'antidieu auquel le dieu juif a dû affronter dans le peuple n'est-ce pas hébreu Hubaal c'était le plus grand de tous les dieux qui avait des filles d'ailleurs Mahomet lui-même dans le Coran à un moment donné il va se mettre à invoquer les filles de Hubaal qui sont Manat Usa et Lat trois déesses donc on va lui dire mais enfin comment se fait-il que tu invoques toi qui prétends être monothéiste tu invoques d'autres divinités bref tout ça pour dire que ce Hubaal qui était le dieu de la fécondité le dieu de la force était représenté par la lune mais aussi sous la forme d'un taureau la force donc la fécondité et de symboliser encore par ces cornes ces puissantes cornes qui ont donné naissance aux croissants de lune et c'est pourquoi aujourd'hui Hubaal continue à vivre des jours heureux sur un nombre de toits de mosquée et de drapeaux musulmans il est toujours là représenté comme il était autrefois ce que je voudrais dire parce que là on atteint un phénomène historique extraordinaire c'est justement la vie de Mahomet il y a des auteurs qu'on teste même qu'il ait vécu mais enfin il a vécu il a probablement vécu comme chef de guerre mais il y a une partie légendaire c'est à dire quand on parle de la vie de Mahomet on n'a pas de document on n'a pas de témoignage c'est une légende qui doit rapporter des faits qui se sont probablement passés mais on n'a pas de témoignage alors que justement dans la vie pour la vie du Christ il y a des témoignages des fameux évangiles des évangiles extrêmes mais c'est pas le tout ce que vous disiez sur les cultes pour moi l'islam est un retour à la religion cosmique c'est à dire c'est pas la suite de la religion juive et chrétienne c'est une religion différente qui est en fait une religion qui est en partiellement un retour et il y a des choses dans la vie même légendaire de Mahomet au début n'est-ce pas et il s'occupe surtout de politique parce que vous savez qu'il était orphelin donc il est mis à l'écart de sa famille il ne succède pas il était d'une famille noble et il fait de la politique et il se place à la tête des humbles c'est pas son noblesse d'ailleurs parce qu'il défend les humbles contre les puissants de la Mecque et il découvre assez tardivement l'utilité de la religion pour fanatiser ses soldats mais dans ses premières pseudo-révélations parce qu'il aurait eu des révélations pour moi elles ne sont pas des vraies révélations évidemment mais dans les premières révélations il vénère certes le dieu Allah mais il vénère aussi effectivement les trois déesses dont vous venez de parler et à ce moment-là il n'y a pas de scandale c'est-à-dire ça se passe pas mal à la Mecque mais ensuite la situation politique évolue et à partir de ce moment-là il supprime les déesses et c'est à ce moment-là que les puissants de la Mecque font une véritable obstruction à Mahomet qu'il est obligé de partir en exil à Médine et c'est à Médine que tout d'un coup il va invoquer une filiation biblique et qui est la filiation d'Abraham pas par Isaac mais par Ismaël d'où le nom des Ismaéliens après dans l'ésotérisme musulman Mahomet serait une réincarnation alors une réincarnation déjà c'est impossible dans la religion de la Bible donc déjà l'existence unique c'est contradictoire et philosophiquement encore aussi enfin bon qu'importe mais et Ismaël n'est pas Isaac c'est pas la même chose bon mais c'est un emprunt bon et là il se passe une chose extraordinaire c'est-à-dire que quand il est à Médine il a besoin de troupes il a besoin d'argent et il se tourne vers la communauté juive de Médine qui les lui fournit et il y a une véritable guerre des villes qui est financée par la communauté des commerçants de Médine et qui va se terminer très mal parce que quand Mahomet va prendre la Mec il va pas rembourser ses créanciers il va les trucider il va il va tuer tous les les juifs n'est-ce pas qui lui avaient prêté qui l'avaient aidé à faire cette guerre donc nous avons dès la vie de Mahomet même si elle est en grande partie légendaire cette espèce de chose extraordinaire pour un créateur de religion c'est que c'est un homme de guerre c'est pas le cas de Moïse c'est pas le cas évidemment de Jésus mais ça n'est pas le cas non plus de créateurs d'autres religions orientales c'est pas le cas de la Haute-Seuse c'est pas le cas de Bouddha bien sûr en effet il faut le noter messieurs je voudrais que nous laissions la parole quelques instants à Gabriel qui a quelques mots à nous dire je voulais juste rappeler à nos auditeurs qu'ils sont sur Radio Courtoisie à l'écoute du libre journal de la France profonde dirigée par Thibaut de Chassé donc que notre émission est diffusée en direct ce mardi 1er novembre 2016 de 21h30 à 23h et qu'elle sera diffusée en différé le vendredi 4 novembre et là aussi de 21h30 à 23h et donc nous sommes avec nos invités d'aujourd'hui l'abbé Guy Pagès auteur d'Interroger l'Islam et en compagnie d'Alain Pascal pour parler de son ouvrage de l'Islam occulte vous pouvez donc nous faire part de vos messages par téléphone au 01 46 51 00 85 et par télécopie au 01 46 51 21 82 ainsi que par courriel électronique à l'adresse courtoisie arrobas courtoisie.fr Merci Gabriel On peut aussi parler des sources occultes enfin vous parlez de sources occultes on ne sait pas exactement si Mahomet n'a pas été initié dans une secte c'est tout le problème des sectes qui sont des sectes gnostiques dites judéo-chrétiennes on peut les nommer et qui parcourent tout l'Orient l'Arabie et il est certain qu'elles ont elles ont des ramifications et que en fait Mahomet ne connaît pas le christianisme directement il l'a alors dans la légende il rencontre un moine qui s'appelle Bayra et ce Bayra tout ce qu'on peut relever est absolument systématique de la gnose on a vraiment l'impression qu'il a connu la gnose et d'ailleurs il n'a aucune idée du rôle du rédempteur il n'a aucune idée des sacrements il ignore totalement par contre il a une connaissance de l'ésotérisme juif c'est à dire qu'il a une connaissance du Talmud il dit qu'il a fréquenté les rabbins oui la thèse du père Théry était qu'il avait été formé par un rabbin par le rabbin de la Mecque mais ce qu'il y a d'extraordinaire moi ce que j'ai relevé c'est qu'au 6ème siècle c'est à dire avant Mahomet avant l'islam vous avez un livre un livre Talmudique qui s'appelle le livre de la création et dans ce livre c'est très simple le dieu d'abord la trinité chrétienne est dénoncée comme un trithéisme ce qu'on va trouver dans l'islam le dieu un et le dieu est un mais il est omniprésent et omniscient comme dans l'islam il n'y a pas de liberté à l'individu car il n'y a pas de providence divine mais une prédestination totale comme dans l'islam absolument donc si vous voulez on retrouve dans l'islam des hérésies par rapport à la bible par rapport au christianisme évidemment mais par rapport à la bible elle-même qu'on trouve dans des livres talmudiques 80 ans avant Mahomet alors là c'est occulte parce que nul historien en fait ne peut dire exactement moi j'ai cherché à trouver le cheminement des sectes et des hérésies bon en philosophie on peut les trouver parce que les arabes connaissent Aristote par les hérétiques historiens notamment et en Syrie Aristote a été traduit en Syrie les arabes n'ont jamais travaillé sur les textes d'Aristote ils ont travaillé sur des textes Aristote traduits par des moines hérétiques syriens alors que justement quand saint Thomas et les dominicains travailleront sur Aristote ils travailleront sur des textes traduits du grec il y a une très grande différence entre les deux tout à fait il faut que nous parlions de ça j'ai assez parlé de philosophie continuez pour en terminer sur les origines la naissance mystérieuse de l'islam au moins sur le plan des idées vous le disiez je crois Alain Pascal il est étonnant de constater que l'islam est un petit peu une sorte de retour au judaïsme judaïsme d'avant le Christ mais le judaïsme aussi d'après c'est le problème du mot judaïsme c'est pas de religion de l'ésotérisme du Talmud oui mais pas du judaïsme tel qu'on l'entend le rabbinisme n'est pas forcément qu'un ésotérisme vous poserez la question au rabbin je ne suis pas pertinent pour les réponses j'imagine que vous connaissez les thèses de l'abbé Galée n'est-ce pas qui fait trouver dans les judéo-nazariens l'origine de l'islam c'est-à-dire dans ces pseudo-chrétiens ou disons ces ex-judéo-chrétiens qui voulaient bien de Jésus comme messie c'est pourquoi dans le Coran Jésus est dit être le messie Jésus est quand même un personnage important dans le Coran à la différence de ce qu'il est dans le judaïsme dans le judaïsme ouvertement on va le dénigrer comme étant le fils d'une prostituée d'un soldat romain on va l'accuser de faire la magie etc alors que dans le Coran Jésus évidemment il n'est pas mort il n'est pas ressuscité il n'est pas Dieu mais néanmoins il est la parole de Dieu ce que Mahomet n'est pas un grand prophète c'est incompréhensible la place que Jésus a on parle dans le Coran Jésus est cité 28 fois et Mahomet alors que ce n'est même pas un nom propre Mahomet le nom de Mahomet apparaît avec le Coran et en fait ça vient du Talmud où le prophète Daniel dans le Talmud était appelé le béni le glorieux le bien-aimé et donc ce sont les les quatre lettres à Mohamed qui désignent ce titre et comme à ce moment-là dans le Moyen-Orient il y a toute une attente apocalyptique messianique et le prophète Daniel dans le Talmud il est vraiment comme celui qui focalise cette attente qui l'annonce et donc Mahomet lui il va recevoir en fait ce titre qui était attribué à Daniel et l'ange Gabriel qui venait donner ses révélations à Daniel va se retrouver avec Mahomet donc je reprends pour Jésus Jésus il est dit la parole de Dieu pas Mahomet la vérité pas Mahomet le Messie pas Mahomet il est né d'une vierge pas Mahomet il faisait des miracles pas Mahomet il était sans péché pas Mahomet il est au ciel pas Mahomet il reviendra pour le jugement pas Mahomet autrement dit on voit là qu'il y a sans aucun doute une filiation directe avec le christianisme même si elle a été effacée comme le Coran lui-même le montre que trop à travers tout cet ensemble de textes qui n'ont ni qu'une tête les uns après les autres ça c'est une autre grande question c'est qui a écrit le Coran vous savez que après la tradition musulmane c'est Haughtman le troisième calife qui lui-même la plupart des gens croient que Mahomet a écrit le Coran déjà c'est la première réponse à donner déjà Mahomet n'a pas écrit le Coran on est d'accord et comment comprendre que Allah soi-disant venant donner la parole définitive à l'humanité ce soit pour cela fier à la mémoire des compagnons de Mahomet qui ne savaient pas écrire certainement plus que Mahomet mais qui néanmoins ont griffonné qui sur un bout de une homoplate de chameau qui sur un tesson de bouteille les fameuses révélations qui sont gardées intactes jusqu'à aujourd'hui n'est-ce pas il n'y a pas eu de manipulation sauf que la tradition en parallèle au Coran dit que c'est le troisième calife Haughtman qui lui-même est allé dans son empire récupérer toutes ces débris de révélations et de sa propre autorité les a organisés alors qu'il y avait plusieurs Corans et donc il a demandé la destruction des autres Corans pour qu'il n'y ait plus que le sien donc on voit vraiment que tout ce que croient les musulmans sur le caractère intangible du Coran est nié par leur propre tradition et c'est ça que vous venez de dire une chose très importante c'est qu'il y avait plusieurs Corans il y a plusieurs Corans donc il y a des passages dans le Coran actuel dans le Coran tel qu'on l'a d'abord qu'on a du mal à dater il est en tout cas très largement postérieur à Mahomet et en plus c'est un peu hétéroclite vous avez des passages qui sont pris à droite et à gauche sans doute dans des Corans différents peut-être venant de sectes différentes et qui ont été rassemblées absolument il y a par exemple la légende de Gilgamesh qui se retrouve là absolument qui est aussi un dieu cosmique c'est la vieille légende même dans la Bible il y a des réponses aux mythologies anciennes ça partout c'est pas le problème juste encore un mot parce que on est toujours pardon je voulais faire donner cette différence entre les sunnites et les chiites parce que là les sunnites se réfèrent au Coran le sunnisme c'est l'application de la loi d'après le Coran tandis que le chiisme c'est l'ésotérisme de l'islam bon c'est au départ c'est le parti d'Ali il y a un aspect politique il y a un chiisme dans les premières politiques mais après le chiisme est la gnose de l'islam ça n'est pas contradictoire avec le Coran les sunnites et les chiites se sont combattus mais en fait tous respectent le Coran simplement le chiisme en vérité c'est l'ésotérisme du Coran c'est à dire ce que les fidèles qui sont simplement sunnites ne n'ont pas à la connaissance donc et là il se passe un phénomène extraordinaire c'est que vous avez donc deux branches la branche du soufisme donc fausse mystique de l'islam et la branche de l'ismailisme et l'ismailisme va donner naissance à des sectes des assassins c'est-à-dire à Chachine n'est-ce pas c'est-à-dire qui étaient réunis sous les ordres de vieux de la montagne et qui ont ravagé l'empire chrétien d'Orient et quand on dit que c'est de l'histoire ancienne ou qu'on fait de la théologie ou de la philosophie moi je répondrais n'oubliez pas qu'il y a un parti révolutionnaire qui s'appelle la montagne et que Robespierre s'est considéré comme le vieux de la montagne et qu'un certain Rousseau lui aussi il a quelqu'un qui descend de la montagne donc tout ça c'est pas de l'histoire ancienne on retrouve tout ça dans les textes révolutionnaires bon et vous avez aussi quelque chose d'extraordinaire vous avez la philosophie les philosophes en tout cas musulmans ont été pour la plupart des ismailiens donc ils sont liés aussi à cette violence criminelle appelons les choses par leur nom et les assassins vous savez que le nom l'aurait donné parce qu'ils prenaient du hashish pour exécuter les gens pour être fanatisés encore plus voilà et tout ça est malheureusement d'actualité c'est pas du tout de l'histoire ancienne vous avez aussi on parlait tout à l'heure de l'Iran mais vous avez eu une instrumentalisation du chiisme le chiisme aujourd'hui a été les imams iraniens étaient chiites et il y a toujours cette opposition dont on a instrumenté le chiisme contre le sunnite à un certain moment c'est quand même frappant de voir que bon nous nous sommes chrétiens nous croyons que Jésus c'est la vérité comme il l'a dit lui-même il est venu dans ce monde il a dit je suis la lumière du monde il dit aux juifs qu'il accusait mais je n'ai jamais parlé en secret j'ai toujours parlé au grand jour donc notre seigneur vient révéler la vérité et ceux qui refusent le Christ sont obligés de chercher une vérité dans des traditions occultes que personne ne connaît si ce n'est eux-mêmes qui sont obligés de les fabriquer de briques de broc et ça se ramène toujours à vraiment aux ténèbres c'est impressionnant de voir comment ce combat du Christ et comme disait M. Pascal est toujours actuel dès l'origine qui n'est pas avec moi et contre moi et bien on va inventer tout un tas de raisons pour se justifier de ne pas accueillir le Christ personnellement je résume ma prédication à l'endroit des musulmans par cette simple question alors j'ai un tract toujours avec moi qui me paraît condensé vraiment tout ce que j'ai à dire aux musulmans qui peut venir après le Christ sinon l'antichrist car les musulmans croient au Christ du moins ils croient croire au Christ ils croient aussi à l'antichrist parce qu'ils sont vraiment formés par le message chrétien mine de rien parce qu'à l'origine c'était vraiment une secte chrétienne mais qui voulait rester des juifs judéo-chrétiennes voilà donc ils étaient tiraillés entre le christianisme et le judaïsme surat 3 verset 110 non enfin bref il y a un verset où il est dit dans le Coran vous êtes la communauté du juste milieu ce qu'aujourd'hui les musulmans imaginent étant la communauté de la vertu la vertu étant ce qui entre l'excès et le défaut non à l'origine la communauté du juste milieu c'était celle qui était entre les juifs et les chrétiens ils voulaient être à la fois chrétiens parce que Jésus était quelqu'un d'intéressant avec tous ses pouvoirs la popularité qui était la sienne donc ça peut vraiment être un leader et un chef charismatique magnifique mais en même temps ils voulaient rester des juifs et trouver leur justification dans la pratique de la loi pour revenir au caractère occulte de l'islam parce qu'on a toute une émission à faire là-dessus c'est Allah lui-même est vraiment occulte on ne sait pas qui c'est surat 112 verset 1 Allah est inconnaissable donc un musulman en croyant à Allah il ne sait pas à qui il donne sa foi Allah ne se montre pas on ne le verra jamais il ne se communique pas il n'y a jamais de communion on ne peut pas l'appeler père on ne peut pas demander un secours parce qu'il n'est pas lié à la rationalité donc on ne peut pas communiquer avec lui tout ce qu'on peut dire ça n'a aucune valeur si Allah avait dit qu'égorger sa belle-mère c'était une bonne chose ça serait une bonne chose on ne peut pas communiquer avec lui et à cause de ça la vie des musulmans est forcément liée donc avec ce monde des ténèbres et c'est pour ça qu'ils ont recours dans la vie musulmane à toutes sortes de pratiques occultes on porte des gris-gris on se préserve du mauvais oeil on fait appel au marabout on va voir tel ou tel pour demander si le mariage va tenir ou pas toute la vie des musulmans est marquée par la peur des démons au point que Allah lui-même pardon Mahomet lui-même dans le Coran il va prêcher aux démons et les démons comme par hasard il y en a qui vont se convertir à l'islam n'est-ce pas donc on ne voit pas comment on peut alors évidemment on va dire non ce n'est pas des démons c'est des djinns sauf que les djinns personne en dehors de l'islam sait ce que c'est ce sont des êtres mi-hommes mi-démons enfin bref ce sont des êtres invisibles qui sont des démons mais Mahomet lui-même était passé pour un possédé dans le Coran il y a plusieurs versets où il est réputé par les gens qui l'entourent comme étant un possédé donc il a une relation lui-même finalement de peur et il faut marquer ça c'est que les deux dernières sourates du Coran font état de pratique de sorcellerie c'est quand même incroyable dans les derniers je vous lis oui redites nous je vous lis sourates 113 et 114 toutes les deux Mahomet fait état de sa peur des démons donc c'est pour dire que même lui qui est censé être le chef incarnant à la perfection l'islam il termine sa révélation en ayant peur des démons c'est dire la puissance ténébreuse de l'islam on ne sort pas des démons le dernier mot du Coran c'est la peur des démons je vous lis ça alors voilà j'y arrive je cherche protection auprès du seigneur de l'aube naissante qui est ce seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créé donc la peur du mal que le seigneur de l'aube crée contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit Mahomet a peur de la nuit probablement il a mauvaise conscience en tout cas il n'y a pas d'avoir des fantômes contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds ce sont les sorcières donc il a peur il a peur du mal que puissent lui faire les sorcières et contre le mal de l'envieux quand il en vit voilà comment le Coran la belle révélation de Dieu se termine oui c'est très curieux je voudrais vous poser la question vous répondiez à la première question que vous posez dans votre livre parce qu'elle m'a beaucoup intéressé c'est avons-nous le même Dieu ah oui alors bonne question parce qu'aujourd'hui malheureusement on entend partout y compris dans l'église dire que nous avons le même Dieu c'est catastrophique parce que si nous avons le même Dieu forcément l'islam est bon parce que ce Dieu là si c'est le Dieu des musulmans il ne peut pas être mauvais parce que c'est le nôtre donc il faut l'écouter et donc devenir un musulman parce que c'est Allah qui a voulu qu'il y ait l'islam évidemment que ce qui nous trompe c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu il n'y a qu'un seul Dieu et qui est le même pour tous les hommes absolument et que tous les hommes sont faits par Dieu et pour Dieu et que tous sont appelés au salut que l'Esprit Saint travaille le cœur de tout homme l'invitant à chercher la vérité nous serons tous jugés sur notre relation à la vérité donc les musulmans sont appelés au salut Amen donc ils sont appelés à la conversion Amen qu'ils se penchent aussi sur les autres religions parce que cet œcuménisme qui est actuellement de considérer les erreurs avec la même valeur que la vérité révélée hélas de peut aussi se retourner dans l'autre sens en disant aux autres religions essayer de réfléchir essayer de voir quelle est la religion qui a le plus apporté à l'humanité tout à fait tout à fait tout à fait merci de ces développements pour les auditeurs de Radio Courtoisie justement il y a quelque chose entre autres sur lequel je voudrais revenir qui peut mettre la puce à l'oreille de certains musulmans et d'ailleurs ça en a déjà troublé et converti certains c'est de considérer que l'islam se présente comme le successeur du judaïsme puis du Christ pas du christianisme mais du Christ évidemment en déformant et en tronquant le message et l'avis du Christ mais que dans les faits il est un retour vers le judaïsme rabbinique vers le Talmud c'est à dire qu'on passe avec le Christ on passe à comment dire à la loi d'amour l'accomplissement l'universalisme l'esprit avant la lettre etc la relation intime avec Dieu directe et l'islam lui opère un retour en fait à un code moral l'islam et le talmudisme en fait sont tous deux d'abord des codes moraux des manuels de conduite avec des centaines de règles très pointilleuses et parfois absurdes totalement farfelues donc un manuel très rigoureux et très précis de la conduite humaine mais finalement avec très peu de spiritualité peu de relations à Dieu etc et peu de théologie donc de ce point de vue là on ne comprend pas bien en quoi l'islam et Mahomet se veut le successeur du Christ alors que finalement il revient en arrière d'une certaine façon dans le développement religieux que le Christ a opéré c'est ça sauf que pour nous c'est clair mais pour les musulmans qui ne connaissent pas le Christ parce que l'islam justement leur cache le véritable christianisme Jésus n'est pas mort et pas ressuscité donc nos péchés ne sont pas effacés donc Jésus n'est qu'un prophète qui a annoncé Mahomet en plus donc eux ils connaissent Jésus comme ça et quand vous leur posez la question mais ça veut dire quoi Messie puisque le courant dit que c'est Jésus le Messie mais ils ne répondent pas ils ne cherchent pas à comprendre C'est la 1501ème question Par exemple Très bien Un mot simplement la chronologie dans le temps ne veut pas dire qu'une religion est supérieure elle est postérieure mais elle n'est pas nécessairement supérieure nous en avons un exemple nous dans le christianisme la réforme qui est très inférieure au catholicisme il faut dire ça aux musulmans que tout ce qui est postérieure Et au droit du temps je signalais que cet aspect de retour en arrière alors que c'est un retour en arrière le développement Voilà Je voudrais que nous que nous remettions un petit peu l'histoire à l'endroit surtout vous monsieur l'abbé Guy Pagès et Alain Pascal on nous explique grosso modo que ce sont les arabes ou les musulmans qui ont introduit ou réintroduit la philosophie et en particulier la philosophie grecque donc dans l'occident médiéval qui était plongée dans l'obscurantisme sous le joug de l'église etc Alors je pense que vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet La réalité historique Oui par exemple Par exemple Je parlais tout à l'heure de la scolastique Platon Pourriez-vous définir pour certains auditeurs ce qu'est la scolastique ? D'abord ça désigne les écoliers c'est ça que ça veut dire au départ et le deuxième sens c'est l'accord de la foi et de la raison donc c'est une recherche non pas de justificance de la foi par la raison mais d'un accord entre les deux et les discussions sur Platon commencent avec Saint Justin qui est du deuxième siècle qui commence déjà à christianiser Platon ce qui n'est pas évident Saint Augustin fait la même tâche au quatrième et dans les monastères en Occident la culture grecque a toujours été connue Aristote donc n'a pas alors Platon après Saint Augustin Platon est le philosophe que l'on retient dans les écoles de théologie on est sur le platonisme pendant plusieurs siècles donc évidemment Aristote n'est pas étudié et on se méfie d'Aristote dans les monastères c'est pas le cas en Orient mais c'est le cas en Occident vous avez à ce moment là des différences entre les monastères occidentaux en Orient chrétien évidemment mais Aristote est revenu par l'Orient chrétien c'est-à-dire vous avez des moines pendant tout ce qu'on appelle à tort le Moyen-Âge les moines voyages et ils emmènent des livres et des textes avec eux dans tous les monastères les philosophes grecs étaient connus nous en avons des exemples très simples c'est que Saint Anselme justement vit au 11ème siècle c'est avant les traductions des textes arabes et on discute Aristote est traduit en Allemagne au 10ème siècle il est traduit au Mont-Saint-Michel le fameux livre Aristote au Mont-Saint-Michel voilà donc il est connu simplement ça n'est pas le philosophe sur lequel la théologie chrétienne se base et quand les philosophes arabes sont traduits donc simultanément avec la Kabbal et à ce moment là il faut aux chrétiens répondre c'est-à-dire qu'il y a une interprétation d'Aristote alors l'interprétation que les arabes Aristote est le philosophe de la philosophie arabe 4 siècles avant l'Occident c'est certain mais c'est pas Aristote dans le texte que je disais tout à l'heure c'est l'Aristote traduit et surtout commenté par les gnostiques dits néo-platoniciens alors un seul mot mais c'est très important c'est que Platon et Aristote pendant 10 siècles ont été étudiés à travers Plotin Plotin qui est le grand philosophe néo-platonicien du 3ème siècle après Jésus-Christ et qui avait répertorié tous les textes de Platon et d'Aristote et qui les a transmis mais avec des commentaires donc quand Aristote a été traduit de l'arabe à la fin du 12ème siècle il y avait les commentaires avec et il a fallu que les dominicains se sont penchés sur les vrais textes d'Aristote pour retrouver une réponse et à ce moment là on est toujours les arabes n'ont pas ramené la philosophie d'Aristote ils ont ramené un Aristote qui était l'Aristote commenté par les néo-platoniciens donc en fait c'est pas un apport d'ailleurs il faut savoir qu'il n'y a pas de culture arabe il n'y a aucun apport arabe y compris en science contrairement à ce que l'on dit la science n'est pas arabe elle est passée par la langue arabe donc il y a des mots algèbre est un mot qui vient de l'arabe ce sont des chrétiens qui étant ayant été arabisés ont traduit en arabe ce ne sont pas des musulmans qui sont occupés de ça absolument et quand ils ont conquis on parlait tout à l'heure de la conquête quand ils ont conquis l'Orient chrétien ils ont rasé tout il n'y a aucune culture la Bagdad musulmane dans laquelle des écoles ensuite ont été créées elle est un siècle et demi deux siècles plus tard donc il n'y a pas d'apport arabe à l'occident et puis cet argument que vous avez évoqué Thibault pour nous vanter la grandeur de l'islam à laquelle l'Europe serait redevable est affrontée à cette question si vraiment c'est l'islam qui a apporté la philosophie et donc le commencement des sciences en Europe comment se fait-il qu'eux-mêmes n'aient pas été capables de développer ce trésor si vraiment ils en étaient conscients et s'ils le possédaient et de faire des expéditions enfin bon ils ont fait des expéditions comment ? Thibault oui je suis d'accord c'est évident ne nous éloignons pas trop du sujet et puis ne prenons pas non plus trop de risques non non je veux dire c'est une question on peut poser des questions posons des questions mince alors Alain Pascal alors l'occultisme en fait chez ces penseurs ou philosophes musulmans comment se présente-t-il d'où vient-il ce rapport à la gnose le rapport à la gnose on peut dire que l'islam a été le vecteur de l'hermétisme si vous voulez la vraie tradition la tradition alors là le temps passe je ne sais pas si je peux vous expliquer tout ça mais tout le problème est de savoir quelle est la tradition primordiale la tradition primordiale ça n'est pas justement l'hermétisme l'hermétisme est deux siècles si vous voulez après pour un chrétien la tradition primordiale c'est la tradition adamique c'est la révélation la première révélation pour les historiens neutres si je peux m'exprimer ainsi c'est le tao la première tradition qu'on puisse trouver c'est le tao chinois bon ensuite vous avez les textes hélénistiques vous avez les textes indiens vous avez etc et l'hermétisme lui n'est que du deuxième siècle après Jésus-Christ il fait référence à Hermès mais Hermès est un dieu mythique donc si vous voulez l'hermétisme est passé dans certains monastères en occident mais il a été critiqué il a été condamné enfin tout au moins mis à l'écart et il est revenu avec l'islam donc l'islam a été un vecteur de la tradition hermétique donc tous les philosophes musulmans en fait sont des philosophes hermétiques pouvez-vous préciser Alain Pascal pour les auditeurs de Radio Courtoisie ce qu'est l'hermétisme et quelle est cette doctrine en quelques mots c'est une doctrine qui a été élaborée deux siècles après Jésus-Christ et contre le christianisme alors l'hermétisme prétend à une oui c'est très important vous avez raison il prétend à un dieu unique c'est-à-dire il croit en un dieu unique c'est un monothéisme mais comme l'islam ça n'est pas le monothéisme chrétien et pour preuve ce dieu est un esprit androgyne c'est-à-dire notre dieu n'est pas androgyne puisqu'il n'est pas créé pour être androgyne il faut être créé la sexualité elle est dans la nature elle n'est pas dans la surnature donc c'est un dieu et cet esprit androgyne est à l'origine de bien des conflits actuels parce que l'agnose hermétique transmise par l'islam a atteint notamment la franc-maçonnerie il faut quand même l'appeler par son nom qui a une tradition partiellement hermétique et nous assistons aujourd'hui à cette suppression des différences pour que l'homme ne soit plus homme et que la femme ne soit plus femme et que l'enfant soit d'un genre quelconque on revient au mythe de l'androgyne donc en fait vous avez toute cette tradition occulte qui a traversé l'islam voilà c'est pas un apport les livres ont été traduits de l'arabe en latin pareillement notamment ce qu'on a appelé la table d'émeraude la tabula smarimida qui est traduite au XIIe siècle également et qui va influencer la littérature avant les philosophes vous avez tous les mouvements littéraires y compris les troubadours qui reprennent ce mythe de l'androgyne avant les humanistes de la renaissance Rabelais Rabelais fonde son rationalisme sur le mythe de l'androgyne etc et les philosophes après bon là ça sera une autre émission parce que là ça passe c'est beau tout à fait d'ailleurs voilà ce qu'a transmis l'islam bon parfait merci Alain Pascal les philosophes de l'islam est-ce que le rapport avec la politique n'a pas été en leur défaveur ils n'ont pas été eux-mêmes ils ont eu des problèmes ils ont eu des problèmes parce que est-ce qu'on peut vraiment mettre ça au compte de l'islam en tant que tel ou bien est-ce que ce sont des penseurs qui étaient dans le monde islamique mais qui en fait non quand ils ont rompu avec la théologie ils ont eu des problèmes évidemment avec les imams donc si vous voulez il y a eu une contestation vous avez beaucoup d'opposition entre les soufis les sunnites il y a eu beaucoup de conflits internes c'est absolument évident la philosophie a été très mal vue par beaucoup d'imams un seul mot aussi sur les imams parce que c'est quand même aussi la réalité l'imam se considère comme une partie du dieu chez les chiites oui chez les chiites ce qui est la suite toujours de cette de pelotin bon alors là pelotin qui pensait que le dieu était un et que nous étions des individuations de ce dieu d'où le terme individu je veux dire c'est extrêmement important parce que c'est toute la différence entre l'individu et la personne nous avons une âme qui nous relie à dieu ce qui nous donne la liberté c'est pour ça que nous sommes libres nous les chrétiens tandis que si on est simplement l'individu d'un tout cosmique on est interne dans la nature et à l'intérieur de la nature il n'y a pas de liberté tout est contingence d'ailleurs c'est pourquoi je crois que le système mondialiste aujourd'hui favorise l'islam parce que l'islam ne développe pas la nature personnelle des êtres humains mais en fait des individus soumis l'islam veut dire soumission et donc qu'est-ce qu'un pouvoir totalitaire peut rêver de mieux qu'un peuple musulman l'islam est un instrument du mondialisme un dieu qui est irrationnel qui peut décider tout ce qu'il veut ou être cruel ça n'a aucune importance et qu'il y ait des gens qui ne réfléchissent pas qui sont des soumis mais franchement qui ont rêvé de mieux que ça quoi certes voilà messieurs nous allons terminer là-dessus puisque malheureusement nous arrivons au terme de cette émission non je me suis engagé à passer quelques des petites annonces alors tout d'abord le CEP Centre d'études et de prospectives sur la science tient son colloque annuel ouvert à tous sur le thème pertinence de la vision chrétienne du monde ce sera les samedis 12 et dimanche 13 novembre 2016 à Orsay dans l'Essonne donc avec un riche programme donc le CEP est une association catholique qui se penche sur les questions scientifiques au sens large et les questions culturelles au programme donc des conférences de Dominique Tasso le président du CEP qui est un livre remarquable qui s'appelle La Bible au risque de la science je le signale qui est un plusieurs livres mais celui-là absolument remarquable qui parlera de la pertinence scientifique de l'écriture il y aura aussi monsieur Benoît Neiss sur le langage moderne au miroir de la vérité le professeur Claude Paulin sur la pertinence politique de la vision chrétienne du monde des interventions du professeur François Valençon d'un certain Alain Pascal tiens c'est surprenant encore lui il est partout sur les sources occultes de la philosophie moderne ce sera le titre d'un futur ouvrage il y aura aussi messieurs Guy Berthaud Jean-François Froger David Benoît Pierre Perrier on nous précise que la veille du colloque le vendredi 11 novembre de 15h à 18h une formation à l'homéopathie vous est proposée sur inscription séparée par le docteur Jean-Marie Claire on peut retrouver le programme détaillé et les renseignements pratiques de ce colloque sur le site internet du CEP dont l'adresse est il y a un formulaire d'inscription à imprimer et à renvoyer avant le 3 novembre mais si vous dépassez cette date là il faut faire vite si vous dépassez cette date ou si vous voulez des renseignements vous pouvez aussi adresser un courrier électronique à l'adresse s.cep arroba zuanadou.fr ou téléphoner au 03 86 31 94 36 n'hésitez pas à laisser un message puisqu'il y aura un répondeur je répète 03 86 31 94 36 voilà sinon dans un autre domaine on me signale que le Renouveau français donc organisation politique patriotique et chrétienne une dynamique association qui regroupe de nombreux jeunes mais pas seulement cherche pour poursuivre ses activités dans de meilleures conditions des locaux alloyés amicales ou même prêtés gracieusement à Paris qui ne demande rien à rien il peut s'agir de locaux commerciaux ou de bureaux si vous pensez pouvoir l'aider vous êtes invité à contacter le Renouveau français par téléphone au 06 21 22 16 32 n'hésitez pas là aussi à laisser un message je répète 06 21 22 16 32 ou par courrier électronique à l'adresse contact arrobase renouveau français .com renouveau français en un seul mot sans cédille voilà oui je peux vous annoncer une autre signature le 26 novembre à la librairie française donc la librairie française 5 rue Auguste Bartholdi à Paris 15ème métro duplex donc une séance de signature de vous même Alain Pascal en compagnie en compagnie de Louis Hubert Rémy en bonne compagnie bien sûr toujours donc de 15h à 18h absolument le numéro de téléphone de la librairie 01 80 01 83 62 98 12 je répète 01 83 62 98 12 voilà enfin à propos de cette émission je dois vous signaler chers auditeurs de Radio Courtozy qu'elle passe du mardi des semaines B ce qui était le cas donc jusqu'à présent elle va passer désormais au jeudi des semaines A vous savez que les émissions de Radio Courtozy se répartissent sur un cycle de 4 semaines A, B, C, D voilà donc ce sera désormais le jeudi des semaines A et donc la prochaine émission aura lieu le jeudi 24 novembre donc toujours à la même heure 21h30 voilà vous pouvez retrouver les différentes références évoquées durant cette émission notamment les livres de l'abbé Guy Pagès et puis les livres d'Alain Pascal vous pouvez les retrouver sur mon site personnel thibauddechasset.com en un seul mot thibaudaut dechasset c'est h-a-2-s-e-y point com voilà merci à tous et à très bientôt bonne soirée ici Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie vous venez d'entendre le livre journal de la nuit de la France profonde dirigé par Thibaud Dechasset assisté de Gabriel diffusé en direct mardi 1er novembre 2016 de 21h30 à 23h il est diffusé en différé vendredi 4 de 21h30 à 23h également puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie ce livre journal a été réalisé par Benoît n'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs aidez-nous à demeurer libre adhérez à notre association pour cette année la cotisation minimum est de 40 euros envoyez votre chèque à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris ou réglez avec votre carte bancaire sur Radio Courtoisie.fr si vous le désirez nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce livre journal commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérents de notre association je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.